Oui, là, c'est bien. Parce qu'enfin, la banalité du mal à propos de Eichmann, cela ne voulait dire pas du tout que le mal est banal. Cela voulait dire que le mal, l'idée même du mal, le projet du mal, la complicité dans le mal, peuvent très facilement devenir aussi banales que n'importe quelle habitude, manière de penser, que l'usage du smartphone aujourd'hui. Je pense que l'antisémitisme, dont témoignent les passages des Schwarzscher, bref, qui sont la raison de notre rencontre aujourd'hui, après tant de mois d'articles, de livres, de circulation, d'opinion, l'antisémitisme de Régard participe très exactement de cette banalité. Dans les années 30, l'antisémitisme est banal en Europe. peut-être selon la proportion de populations juives et les degrés de leur intégration dans les sociétés, peut-être particulièrement, oui, en Allemagne et en France. Et cette banalité qui est pour nous répulsive, répugnante, odieuse, infâme, nous ne pouvons pas trouver le mot assez fort pour la condamner, cette banalité en 1930 est banale. Elle est là. Il est presque naturel de la partager, sauf pour quelques-uns. Et cela, d'ailleurs, n'éprouve même pas le besoin de lutter contre l'antisémitisme, ou peu, ou très peu. Voilà la justification de mon titre. Maintenant, évidemment, la question est « Pourquoi Heidegger a-t-il pu être banal ? » Et évidemment, la question n'est pas du tout la même que pour Eichmann. Eichmann est banal, parce qu'il est complètement, intégralement, dans tout l'exercice de sa fonction et dans tout son être. Mais Heidegger n'écrit rien d'antisémite dans tous les livres et textes qu'il publie dans ces années-là, dans ceux qu'il avait publiés auparavant. Donc, là est le premier indice de la question. Pourquoi ? Pourquoi ? À mon sens, c'est la vraie pointe de la question. Pourquoi Heidegger a-t-il tenu en retrait, et je ne dis pas exactement caché, mais quand même, on peut dire, si on veut cacher aussi, son antisémitisme des textes publics ? Voilà ce à quoi il faudrait essayer de répondre. Maintenant, je voudrais commencer vraiment l'analyse en repartant de l'expression que Peter Taveny a produite, antisémitisme historial et schistliches contre des schistliches antisémitismos. Avec cette expression, Peter Taveny a magistralement et impeccablement posé le problème. En effet, l'antisémitisme de Heidegger a, chez lui, pour lui, dans les textes que nous pourrons maintenant lire, a une portée historique, historiale, en français, nous tradisons historiale, là où Heidegger pense la geschichte comme un geschichte, donc comme un destin historial en français est notre manière d'essayer de rendre la qualité destinale de l'histoire de la geschichte pour Heidegger. La geschichte comme ce qui geschichte vraiment, ce qui arrive vraiment et comme Heidegger l'écrit quelque part dans un des trois volumes, il n'est même pas relevé la référence, il y a histoire, il y a geschichte lorsque la vérité est en jeu. et la vérité pour lui est forcément la vérité de l'être et l'être a sa vérité non seulement dans son histoire mais en tant que histoire. L'être comme nous savons bien, l'être n'est pas mais il s'envoie, il se destine et il fait donc histoire. Or, l'antisémitisme appartient de droit à cette histoire, à cette geschichtlichkeit et à cette geschichtlichkeit de l'être. pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle c'est à ça qu'il faut nous intéresser. Je noterai seulement au passage mais pas du tout pour est-ce qu'il y a peut-être à vous pas du tout comme une imitation mais au contraire comme un salut du passé vers vous que Philippe Lacoulabart avait écrit une fois j'ai retrouvé par hasard que l'antisémitisme tout court il ne parlait pas de Heidegger que l'antisémitisme était historial et spirituel donc vous vous retrouvez et vous voyez que ça a beaucoup de résonance dans toute l'oeuvre le travail de Lacoulabart qui a passé sa vie dans une enfin une grande partie de sa vie dans une confrontation terrible passionnelle je dirais avec Heidegger alors comment peut-on être à la fois dans la banalité et dans l'historialité au fond c'est ça être la juste forme du problème qui kann man zugleich banal et geschictif sein bien sûr dans Dans « Sein » et « Zeit » Heidegger écrit quelque part que l'Eigentlichkeit n'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de l'Eigentlichkeit, mais qu'elle est l'Eigentlichkeit, elle est une saisie modifiée de l'Eigentlichkeit. Alors, peut-on penser que Heidegger avait quelque part, dans une réserve concrètement silencieuse, la forme d'une saisie modifiante de l'antisémitisme pour le situer dans l'histoire de l'être ? On peut se poser la question, mais il n'y a pas de réponse, parce que justement Heidegger ne donne pas de réponse. Heidegger n'explique rien de ce recours à l'antisémitisme, qui, comme vous le savez tous, qui n'est pas très important, mais qui n'a pas besoin d'être important en quantité pour être. Je dis cela parce que depuis quelques mois, j'ai vu, entendu souvent, dans le peu de choses que j'ai lu, entendu à ce sujet, oh mais il n'y a pas beaucoup, il y a je ne sais pas combien de phrases au total sur les trois volumes qui, à eux trois, font, je pense, à peu près à un millier de pages, bon. Oui, et alors ? Et alors ? On ne change rien. On ne change rien. Peut-être même que ça accentue le caractère à la fois banal, on glisse ça comme ça, et décisif, les propos antisémis. Cependant, ici, je ferai une remarque, une petite remarque, et il s'adresse peut-être particulièrement à Pétatrami, qui sera peut-être mieux de répondre que moi, c'est que dans les Beiträge, qui sont publiés depuis, je ne sais plus maintenant, une quinzaine d'années au moins, au moins, sinon une vingtaine d'années, dans les Beiträge, il y a bien, au moins, à ma connaissance, il y a bien au moins deux endroits où Heidegger dit du mal des Juifs. Il n'accuse pas la juiverie internationale. Internationale, l'Odentum, que le traducteur français du livre de Pétatrami, de son premier livre, Heidegger et l'antisémitisme, on traduit par le mot juiverie, je crois qu'ils ont eu raison, parce que ce mot a été, en France, un mot exclusivement péjoratif et réservé au vocabulaire politique raciste le plus hargneux des années 30 et puis des années 40. Mais nous n'avons pas d'autre mot, nous ne pouvons pas traduire Jodentum par judéité, ce qui signifierait plutôt autre chose. Jodéité, c'est plutôt Jodentum, c'est plutôt Jodentum, c'est plutôt Jodentum. Bon, il y a évidemment, il y a une petite padding par là. Mais, alors, dans les Beiträge, il n'est pas question de classe internationale Jodentum, ni de la « Bodenlosigkeit » et de « Fischlosigkeit » qu'on trouve dans les cahiers. Mais il y a tout de même, je ne vais pas les citer maintenant, il y a deux passages très rapidement. juifs, c'est très évidemment un mot péjoratif, un nom péjoratif. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, alors que la position antisémite à Heidegger était d'ores et déjà claire, mais elle l'était même avant. Elle l'était avant. Par exemple, dans le discours de rectorat, lorsque Heidegger écrit que, j'ai écrit une phrase, je crois qu'il fustige le « négose » je prends le mot de la traduction française, je n'ai pas pris la peine d'aller revoir le texte allemand. Je ne sais pas quel est le mot qui est traduit par « négose ». Ce serait pour une traduction intéressante parce que « négose », le « négose » est en français, un vieux mot déjà, et un mot tendanciellement péjoratif déjà. Juste le « négose », pas beaucoup plus que le négociant. Alors je ne sais pas, il n'est pas dans le texte de la rectorat, je vais laisser le « random » ça. En tout cas, lorsque Heidegger fustige donc le capital, le « négose » et la technique, comme l'écrit Derrida dans un commentaire de ce texte, je crois, à l'intérieur du livre qui s'appelle « De l'esprit », si je ne me trompe pas, Derrida écrit, il est très clair qui est visé par cette phrase. Je ne peux pas dire les Juifs. Donc au fond, depuis longtemps, nous savions que Heidegger était antisémite. Et comme nous savions en même temps qu'il avait des amitiés juives, comme nous savons Anna, comme nous savons Elisabeth, et tout de suite, alors nous disons, « Oh, c'est compliqué, c'est nous, c'est nous, je veux dire nous, nous, voilà, l'anonymat des lecteurs de Heidegger depuis longtemps, qui nous sommes montrés un peu naïfs, c'est-à-dire qu'ils avons confondu le rapport concret de Heidegger avec des Juifs et avec l'antisémitisme dont il fait aussi quelques critiques dans les cas du temps, avec un rapport théorique, philosophique, prétendant être philosophique et donc historial, encore une fois, avec justement l'antisémitisme, ou plutôt une attitude antisémite qui suppose aux Juifs, c'est-à-dire quoi, les Juifs, quoi, quelle chose est cette Judentum ? C'est ça qui est justement pas intégralement. Donc, il suppose donc pour lui un rôle déterminant à la fois d'un point de vue symbolique et d'un point de vue tout à fait pratique dans l'histoire de l'Occident, laquelle l'histoire de l'Occident est en même temps l'histoire de l'histoire d'un voilement croissant de l'être de l'être mieux dit sans doute ou du rapport à l'être que de l'être du maître. Donc, que se passe-t-il dans ce très étrange nœud où la banalité se tresse avec l'historialité que se passe-t-il et évidemment est-ce que ce qui se passe là invalide d'emblée toute la pensée de Heidegger ? Vous savez peut-être que en France sans doute plus que dans aucun autre pays et je ne sais pas très bien pourquoi mais en France il y a une opinion qui est presque majoritaire dans la dans la rumeur publique dans la conscience publique les compatriotes diront ce qui est dominant c'est le mot d'ordre qui a été lancé par Emmanuel Fay l'introduction du nazisme dans la philosophie alors Emmanuel Fay a lancé cette formule avant la publication des Schwarzfeld mais maintenant je crois que c'est rentré dans la tête de beaucoup de gens Heidegger égale philosophie nazie ou plus que philosophie nazie c'est quelque chose d'encore plus vicieux pernicieux c'est introduction du nazisme dans la philosophie et une fois qu'il est là dedans il ronge tout et bien entendu cette question doit rester à l'horizon mais je dirais pas sous cette forme pas sous cette forme parce que pour une raison très simple et qui est très importante pour la suite de notre interrogation c'est que dans les Schwarzfeld il y en a autant contre le nazisme que contre et même plus il y a face à face des deux comme s'il s'agissait de deux représentants également disqualifiés disqualifiés du point de vue de la vérité de l'est deux représentants même pas d'une pensée mais d'une attitude raciste qui veut dire qui veut dire bêtement platement empirique biologiste et même on pourrait dire comptant sur l'identité du peuple en un sens qui est par exemple pour Heidegger dans les quelque part dans les cahiers qui est le sens de la Volksgemeinschaft et puis il y en a qui croient qu'avec la Volksgemeinschaft on va ils ne comprennent rien alors que dans Seine und Zeit on ne peut pas trouver le mot Volksgemeinschaft mais on peut trouver le mot Volks et le mot Gemeinschaft pas loin l'un de l'autre lorsqu'il est question justement de l'entrée dans l'histoire quand il est question de l'entrée dans le Geschick et pas seulement dans le Schicksal le Schicksal c'est l'affaire du Dasein mais la Geschichte et le Geschick ça c'est l'affaire du peuple justement et du peuple qui se bat pour sa propre Gemeinschaft ça veut dire que il faut Heidegger il faut une pensée qui ne tombe pas dans l'em l'empirisme et encore empirisme qui paraît un mot bien noble pour on ne pas justement dans ce qui la vulgarité voilà il faudrait peut-être prendre le mot aussi de vulgarité donc pas dans la vulgarité du recours à des notions comme justement le sang qui est autre chose pour Heidegger que le sol donc il faut il faut il faut que l'historial se joue sur un registre d'une très haute élévation attention et d'une teneur d'une teneur de pensée de vérité d'attention qui est d'ailleurs telle que peut-être jamais Heidegger ne peut la montrer cette hauteur de la pensée à hauteur de l'histoire de l'être il passe son temps au contraire à travers tous les cahiers il passe son temps à à l'indiquer à pointer et à écarter tout ce qui n'est pas à la hauteur d'une certaine façon l'antisémitisme fait partie d'un geste très très large qui écarte et qui balaie tout sauf sauf ce à la hauteur de quoi il faut il faudrait arriver à s'obtenir et cela ça s'appelle le nouveau commencement ça s'appelle l'enfant il s'agit de commencer à nouveau je crois que ce motif du commencement est très très important parce que je voudrais essayer de vous montrer très vite comment il il a à faire avec la question musulman du judaïsme de l'antisémitisme moyennant le passage par le christianisme donc la situation est la suivante on peut dire nous avons un antisémitisme qui appartient de manière essentielle à la revendication d'un nouveau commencement si je le dis de la manière la plus tranchée je pourrais presque dire il faut recommencer n'est pas non il faut peut-être pas le mot juste recommencer c'est pas bid'an pan c'est noy an pan donc il faut commencer sans les juges je veux dire aussi il faut commencer sans les américains sans les bolchevistes sans la technique sans le capital sans le calcul en général et sans le calcul de ce que plus tard Heidegger appellera et en même temps l'antisémitisme dans ce cadre a une position bien particulière parce que les juifs là-dedans sont le seul peuple c'est le seul nom de peuple les américains n'est pas un nom de peuple l'amérique n'est pas un peuple l'amérique est un concept l'amérique est une notion une construction conceptuelle il y a d'autres peuples qui se font aussi envoyer de côté en particulier les anglais les français qui sont incapables de en tant que peuple dans l'esprit dans les esprits de leur peuple n'est pas capable d'être à la hauteur du commencement il mais il y a en fait il y a deux deux noms de peuples qui subsistent entièrement intacts c'est justement les noms du peuple du premier commencement les grecs et du peuple du deuxième commencement doivent se faire les allemands entre les deux alors il y a aussi les russes qui sont qui sont toujours rappelés comme dans d'autres textes dans un texte que d'après juste après la guerre sur la pauvreté où les guerres dira la même chose qu'il y a une grande richesse spirituelle de la Russie que le bolchevisme ne fait que écraser mais bon je ne vais pas je ne cherche pas à entrer dans le détail de cette onomastique et typologie ethnologique simplement ceux qui sont mis ou alors ceux qui sont jetés hors de toute nomination d'un soit peu favorable en tant que soit peuple soit groupement religieux c'est-à-dire reconnaissable ce sont les juifs les chrétiens il ne faudrait surtout jamais dissocier dans le texte des des cahiers dit ailleurs chez Heidegger les juifs et chrétiens je ne sais pas s'il y a dans le cahier l'expression judéo-chrétien mais on la trouve ailleurs chez Heidegger on la trouve par exemple dans les bâtes et on la trouve aussi dans des textes beaucoup plus anciens dans un des premiers textes publiés par Heidegger sur la notion de temps il se sert aussi de façon positive à ce moment-là de l'expression judéo-chrétien pour un certain propos qui ne nous intéresse pas et puis il y a un autre nom je ne sais pas s'il apparaît dans les cahiers pas s'anglais mais c'est les romains nous savons par ailleurs ce que Heidegger pense de Rome et des romains ça aussi c'est très important parce que en fait judéo-christianisme ça veut dire aussi romanité ou latinité c'est là que ça se passe c'est passé comment est-il possible de mettre ensemble une série de noms qui sont plutôt qui sont en partie des concepts comme le calcul la technique la rationalité etc. et comme leurs prêtres non symboliques les américains les vols et de mettre avec cela le nom d'une entité qui n'est jamais désignée comme religieuse ainsi que Peter D'Amy le fait remarquer dans son livre tout en faisant justement en posant une question à propos du christianisme à laquelle nous allons revenir comment est-il possible et c'est là qu'intervient la banalité de mêler à une condamnation qui est disons-le simplement qui est la condamnation de la civilisation occidentale donc en plus dans les cahiers ça n'apparaît pas beaucoup puis c'est trop tôt sans doute pour que ça apparaisse dont il faut dire que cette sinon cette décadence mais cette enfin en tout cas cet oubli de l'être allant jusqu'à le voilement de plus en plus épais a commencé avec ces grecs qui déjà n'étaient plus vraiment les grecs et dont le premier s'appelle Platon mais faisons ça de côté comment est-il possible de manier une telle masse énorme de désignation de tous les caractères on pourrait dire aussi bien caractères au sens de traits déterminants techniques calculs argent et tout le monde et de traits de traits de physionomie reconnaissables comme celle de ce peuple comme justement les anglais ou à part les français comment est-il possible d'y mêler un nom de peuple lui complètement isolé mis à part de tous les autres les juifs et le nom d'un peuple qui fait l'objet d'une 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 haine d'un rejet constamment affirmé depuis des siècles comme monsieur heidegger ne peut pas l'ignorer puisque tout le monde le sait il y a quelque chose là qui tient moi je crois aussi à l'époque c'est extrêmement frappé que dans les années dans ces années là les années 20 les années 30 l'antisémitisme est très souvent l'air de ne même pas se soucier de ses propres origines et pourtant il vient de loin je sais on peut analyser bien entendu l'antisémitisme tel qu'il est devenu au 19ème siècle c'est à dire tel qu'il a qu'il a évolué en suivant la marche de de l'Europe et de l'Occident devenant la civilisation industrielle démocratique etc. bien entendu c'est en particulier à cause de la démocratie que la présence des communautés juives dans la cité dans les cités est devenue plus 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 juridico-politiquement une question qu'il fallait réglée c'est à cause de cela que Pegel qui était si lourdement antisémite si on veut un analyste tellement critique des juifs et de la religion juive dans ses écrits de jeunesse a plus tard à l'époque de la félicité de la philosophie du droit à approuver la reconnaissance de la citoyenneté des juifs dans la prusse de l'époque Pegel faisant là c'est une note bien connue de la philosophie du droit Pegel faisant une distinction bien nette entre le fait que les juifs sont des hommes et le fait que les juifs partagent la religion si on veut la culture la volonté est propre donc Heidegger est banal dans la mesure tout simplement il ne se demande pas plus qu'un autre pourquoi il y a l'antisémitisme il ne se demande pas plus qu'un autre comment il est même possible que un peuple appelons le peuple on ne peut pas s'arrêter sur tout ça à la fois un peuple vienne comme à la fois incarner activement et aussi symboliser le pire le pire de l'histoire occidentale comme on disait le pire c'est à dire premièrement le calcul deuxièmement la « Bodenlosigkeit » il y a un passage je ne vais pas prendre le temps de faire beaucoup de citations mais un passage que je trouve particulièrement frappant dans le volume le volume 94 la page 292 il y a La plus grande Bodenlosigkeit, plus grande, qui ne tient à rien, qui n'a d'attache avec rien et qui met tout à son service, qui emploie tout. Dans le numéro suivant, il sera question du gigantesque, qui tient, encore une fois, à la, cette fois c'est la Weltlosigkeit des Judentums. Bodenlosigkeit, Weltlosigkeit, et, naturellement, Geschichtslosigkeit. Alors, demandons-nous maintenant, nous, demandons-nous, ce que Heidegger ne se demande pas. Comment cela est-il possible ? C'est-à-dire, comment l'antisémitisme a-t-il pu exister, quelles que soient ses formes à travers les époques ? Etant entendu, si, du moins, c'est du moins mon hypothèse, que l'antisémitisme moderne n'est entièrement en provenance de l'antisémitisme originaire, c'est-à-dire chrétien, et qu'il ne s'est transformé qu'à la faveur, comme je le disais il y a un instant, des transformations de la civilisation et de la société occidentale. J'essaie de dire, très, très, beaucoup trop brièvement, il faut bien entrer un peu dans l'analyse du point. Tout se passe entre les juifs et les chrétiens, tout se passe dans ce qu'on peut considérer comme une énorme crise d'identité. Crise d'identité, qui n'est pas la crise d'identité des juifs et des chrétiens, qui est la crise d'identité du monde romain. Le monde romain, à un certain moment, est en crise, en manque, perte de l'identité. Je dirais peut-être justement parce qu'il est le premier qui est devenu monde, parce que Rome, c'est la première mondialisation. L'Empire romain, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Aucun des empires précédents n'a eu les caractères de Rome, c'est-à-dire d'être une étendue soumise à une même loi, à une même identité politico-juridique, mais en même temps, regroupant des quantités d'ethnies, de régions, de peuples. Pardon. Bien. Je vais vite. Je vais vite. Crise parce qu'il n'y a plus ni d'identité à la manière de la police grecque. Et ça, pourtant, c'est quelque chose que Heidegger, lui, il savait très bien. Il a très, très bien expliqué dans son séminaire sur Parménide comment la police grecque n'est plus pour nous. Aujourd'hui, à l'époque où je parlais, le lieu de la réalisation, disons, d'un mythe d'Azheim. Ni police grecque, ni empire s'identifiant par, disons, pour faire simple, par quelque chose de, de, à la fois sacré et plus ou moins ethnique, comme avait été l'Empire égyptien, l'héritique, l'Empire perse, etc. À ce moment-là, dans une convulsion intellectuelle, et en même temps politique, parce que c'est la convulsion aussi qui donne naissance à l'Empire romain, et l'Empire romain, ça, c'est la forme déjà, déjà en crise de Rome. Le Rome, s'identifiant pleinement et complètement, en tant justement que Rome, et pas en tant qu'un empereur plus ou moins immunisé, etc. À ce moment-là, donc, se joue, non pas seulement la naissance du christianisme, mais, dans la rencontre entre un judaïsme, lui-même en train de se diviser, de sortir de lui-même déjà largement en diaspora, et d'autres mouvements venus, venus alors de la Grèce, venus de l'intérieur du stoïcisme, en rapportant, Paul en est un, en est le témoin, pour ne pas dire par excellence, à ce moment-là, se passe quelque chose qui, enfin, qu'on peut décrire, comme le fait un Américain qui s'appelle Boyarin, qui a écrit un livre très très intéressant sur la partition du judaïsme et du christianisme, quelque chose qu'on peut décrire, c'est une expression de lui, comme la naissance de deux jumeaux, comme il dit, attaché, deux jumeaux siamois, parce qu'il dit attaché par la hanche. Ces deux jumeaux sont le christianisme d'un côté et le judaïsme rabbinique de l'autre. Pour lui, pour Boyarin, il dit, jusqu'au 4e siècle, la différence n'est jamais, jamais simple, claire, tranchée, en tout cas, pas tout le monde. Je laisse de côté ici, toute discussion historique. J'essaye d'aller au cœur de l'affaire tout de suite. Le christianisme est quelque chose qui est né dans une réponse, dans une volonté de répondre à une crise très très profonde de tout le monde antique, qui est né à la faveur d'une transformation, elle aussi très importante, du monde juif, je dirais du monde juif, devenant le monde de la diaspora et naissant Israël derrière lui. Et cela s'est passé de telle manière que le christianisme, au fond, n'a jamais eu de véritable identité fondatrice. Le christianisme fait ce geste étrange, surprenant, voire intéressant, en quelque sorte, de se fonder, comme d'emblée, dans l'universel. C'est Paul, justement. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Vous savez bien, etc. Mais je remarque une chose, c'est que, nous reprenons toujours ça, ni juif, ni grec, et puis Joyce, ni grig, du, du, du. Oui. Mais il y a un mot qui manque entre les deux. Romain. Mais romain, c'est quoi ? C'est justement Paul. Paul, il est romain. Il est citoyen romain. Il se prévaut de son titre de citoyen romain. Et donc, je dirais, dans le christianisme, passe quelque chose de Rome. Par hasard, ça deviendra l'église catholique romaine, apostolique. Passe quelque chose de Rome, mais qui ne passe pas, comme une instance fondatrice, nommée, même si tout est, puisqu'on dit l'église romaine, donc tout est presque là, mais quand même, ça n'y est pas. Du coup, du coup, le frère jumeau, si on prend une hypothèse poussée dans ce sens-là, ça ne me rend pas encore. Le frère jumeau ou le père, le père, il est bien, mais il est vrai que ce n'est pas simplement le père, ou c'est un père qui, pendant longtemps, accompagne quand même le fils, puisque les premiers chrétiens, ils vont dans des synagogues, etc., etc. Cet autre qui est le même, mais qui pourtant ne devient pas non plus le même, et reste dans son identité, celui-là, le christianisme, ne va pas le supporter. Peut-être déjà, déjà d'emblée, peut-être on a pu analyser les paroles de Paul, en particulier quand il dit que les enfants de la promesse ne sont pas les enfants de la chair d'Abraham, mais sont les enfants, en spirituel, de la promesse elle-même, la promesse qui est, qui est dit Paul, qui est elle-même comme un sperme, c'est elle qui fait. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a, excusez-moi, c'est une hypothèse, je crois, que fait Georges Steiner, il y a une sorte de crise, de Paul lui-même, envers son propre judaïsme, d'où commencement, peut-être, d'un difficile rapport à soi-même, du juif, à travers l'histoire. Mais le christianisme, lui, il va avoir, à cause justement de ce maintien du judaïsme, ce maintien du judaïsme qui se transforme de façon à devenir, à être en état, je dirais justement, de partir d'Israël et d'être là partout, dans tout pays, au milieu du monde, même au milieu des tréphiens, pourvu qu'on le laisse subsister. le christianisme va avoir là une sorte d'image haïssable, soit de lui-même, soit de ce qu'il aurait pu ou dû être. Et cette image va devenir de plus en plus haïssable à mesure que le christianisme va de plus en plus, dans son existence d'église, de participants aux affaires du monde, va devenir de plus en plus traître à sa propre origine. s'il y a bien quelque chose qui marquait le christianisme comme ensemble, c'est « Rendez à César ce qui n'est pas César », tout ce que nous savons. Ça, c'est ce qui est, à partir des croisades en particulier, qui est complètement niais. Seulement, les Juifs peuvent toujours représenter pour les chrétiens ceux qui continuent à rester dans une observance et un sens de la différence entre les deux royaumes ou entre ici-là et là-bas. Alors, alors l'antisémitisme naît. Et l'antisémitisme est, procède de la haine de soi, j'emploie exprès cette expression, vous comprenez pourquoi, ou dans un moment je vais préciser, l'antisémitisme naît de la haine de soi du christianisme. Pour ne pas être trop long, je proposerai maintenant de dire ceci. Que fait Heidegger dans sa vision de l'histoire de l'Occident, sinon, déployer quelque chose comme une haine de soi, un rejet de ce que soi-même et de ce que l'Occident est devenu, c'est-à-dire que l'Occident a été déraciné et tout selon des abendants, ça, ça se trouve dans le volume 94, page 292, l'Occident a été déraciné, déraciné par qui, par quoi ? La réponse semble s'imposer, par ceux qui ne cherchent qu'à déraciner parce que c'est déjà de soi-même sans sol qui est sans sol, le juif. Et là, on récupère, avec la Bodenlosigkeit, il faut bien voir qu'on récupère la très très vieille histoire du juif errant. Et avec le juif calculateur, on récupère une non moins très vieille histoire et dont nous savons aussi l'histoire socio-politico-économique précise. Pourquoi les juifs ont été poussés vers les métiers de l'argent ? Ce que fait Heidegger, c'est de prendre pour argent comptant, je dirais, mais vraiment avec la plus grande banalité, la plus grande naïveté, ce qui, vous voyez, ce qu'il suffit de commencer à analyser, à gratter un petit peu pour découvrir être d'une extrême complexité, d'une grande ancienneté aussi dans notre histoire. Pourquoi ? Alors, je fais une hypothèse. C'est entièrement une hypothèse, je sais, mais c'est une hypothèse dont, petite remarque de Peter Travny, enfin, il me dira si il est d'accord ou pas, à la fin de la note justement, où il remarque que jamais Heidegger ne parle du judaïsme comme religion, et il ajoute à la fin de sa note peut-être rapport du judaïsme au christianisme a-t-il empêché Heidegger d'aller y regarder de plus près ? Parce que, alors c'est là mon hypothèse, Heidegger en veut tellement au christianisme, et il en veut au christianisme pour une raison qui est, on pourrait dire qui est très compréhensible, qu'il explique très bien quand il parle de la « sveide deutigkeit » permanente, dit-il, quelque part dans le volume 95, du christianisme qui passe de l'approbation du monde au salut dans l'autre monde et le salut chrétien pour Heidegger c'est un exemple magistral de calcul, on calcule le salut. Alors, les Juifs ne calculent pas le salut. En effet, justement, Heidegger ne rentre pas trop dans les détails parce que, pour la raison dont je fais mon hypothèse, parce que Heidegger est suffisamment instruit des choses du christianisme et même sans doute du judaïsme. Je ne renvoie pas à des travaux qui ont déjà été fait de Marlène Zarader en particulier. Et non seulement il est instruit mais il est assez intelligent parce que malheureusement Heidegger est intelligent. Non, je dis malheureusement c'est une bêtise. Non, Heidegger est intelligent. Et donc, moi, je fais l'hypothèse qu'il sent, peut-être qu'il ne comprend pas, peu importe, qu'il sent que s'il veut entrer dans la question de l'antisémitisme, s'il veut arriver à dire quelque chose de plus intelligent que ces énormités qu'il trimballe tout près du protocole des sages de Sion, comme vous l'avez écrit. Les énormités, voilà, j'ai un peuple qui ne connaît que ça, qui ne veut que ça, qui veut l'argent, qui, bon, s'il voulait entrer un peu là-dedans, ce qui est quand même tout, ce qui serait une sorte de nécessité pour quelqu'un qui pense, il se heurterait à l'antisémitisme chrétien. Il devrait expliquer pourquoi il y a l'antisémitisme chrétien. Et s'il devait expliquer pourquoi il y a l'antisémitisme chrétien, il serait peut-être obligé de découper au pointillé dans le christianisme et de distinguer le christianisme ecclésiastique, romain, apologétique, comme il le dit souvent, je veux dire par là que l'opération dont je parle, elle est presque là, peut-être que elle a fleur à la surface. D'ailleurs, il y a des formules, on ne peut pas faire l'analyse maintenant, mais il y a des formules dans les cahiers, mais ailleurs aussi, on a l'impression que Heidegger est tout prêt à parler d'un bon et d'un mauvais christianisme. Puis, il a lu Nietzsche, nous le savons bien. Peut-être qu'il n'est pas très loin de penser qu'il n'y a eu qu'un chrétien, mais il est mort sur la croix. Mais quand même, il y en a eu un. Il y a deux aspects à cette phrase de Nietzsche, il y en a quand même eu un. Heidegger, il sait peut-être des choses, tout ça. Mais alors, il lui faudrait reconnaître qu'il y a peut-être un christianisme disons encore une fois avec ce mot, un christianisme jumeau du judaïsme et un autre et non, alors jumeau, on voudra autre chose en effet de la du calcul, du Fischtele, etc., etc., ce qui d'ailleurs, au bout du compte, ne répondrait quand même pas à la question de comment penser qu'il y a tout ça, toute cette histoire quand même de l'Occident qui, ne l'oublions pas, est quand même l'histoire d'un oubli de l'être qui est un oubli de l'être fomenté par l'être lui-même. Je dis fomenté, peut-être ce mot n'est pas très intelligible pour certains, mais comment en traduire ? L'oubli de l'être vient de l'être lui-même. L'être s'engage, l'être s'envoie dans son oubli, comme son oubli. Ça, c'est le fond général de la question. Mais donc, donc, Heidegger devrait procéder avec le christianisme tout à fait autrement qu'il ne fait. Il ne pourrait pas se contenter d'expédier le christianisme encore une fois comme il a dit apologétique. Il faudrait qu'il aille y voir de plus près. Et alors, que trouverait-il là encore, je renvoie à la note suivante de Peter Traveny dans son livre. Peut-être trouverait-il, peut-être sait-il très bien qu'il trouverait une proximité très étrange entre, justement, le judéo-christianisme et ce qu'il appelle lui l'histoire ou le destin de l'être. Et à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait mis en question ? au moins, au moins, peut-être pas du tout la totalité de la pensée de Heidegger, mais ce qui serait mis en question, ça serait peut-être la même chose que dans le christianisme, ça serait l'identité fondatrice, originaire. car tout de même, tout ce que Heidegger pense, il le pense, même s'il lui arrive de le délire, il le pense comme la pensée de Heidegger et rien de plus normal. Ma pensée, voilà ce que je pense. il y a une originalité et une originalité de cette pensée qui tient précisément au fait qu'elle demande le nouveau commencement. Et si je veux appeler au nouveau commencement, je dois effacer et raser au moins le fait que peut-être dans cette histoire de l'Occident, donc l'histoire de l'être, il y a eu un événement qui a déjà peut-être eu certains caractères d'un autre commencement avec une ambiguïté formidable. D'accord. mais qui a peut-être engagé quelque chose par rapport justement au commencement grec, quelque chose de plus grec du tout et à partir de quoi l'extraordinaire ambiguïté et aussi l'extraordinaire difficulté du rapport à soi de l'Occident en rapport à soi marqué comme haine de soi par l'antisémitisme sont devenus possibles. Je voudrais terminer simplement sans conclure sur ces hypothèses là je voudrais terminer simplement par une citation qui est très intéressante à inscrire ici. en 1906 Otto Weininger dans le récit de sa vie par Theodore Lessing dans le livre avec la haine le soir le soir le jour le jour Otto Weininger a rencontré longuement Husserl parce qu'il voulait s'inscrire comme étudiant à l'université de Göttinger et il a noté dans son journal combien la discussion lui a été douloureuse tellement Husserl avait du mal à aborder disons la question juive la question de son être juif il a dit à Weininger le judaïsme n'est pas une nation mais un malheur et il trouvait normal que l'état mette des limites à l'accès aux juifs aux fonctions importantes par exemple à l'université son pousseur le trouvait normal d'avoir eu lui-même des difficultés dans sa carrière en raison de son être juif ayant cité cela Théodore Lessing bien plus tard en exil écrira que Husserl avec Heidegger et Stéphane Georg est responsable de toutes les horreurs qui arrivent je veux dire je veux dire à quel point l'antisémitisme pouvait être banal au point d'impester la conscience d'un juif comme Husserl donc cela est connu mais en général dans le cas de Husserl moi je ne le savais pas ce sont des notes du journal de Lessing qui sont dans les archives de Lessing et qui sont citées dans un article sur lui que vous pouvez voilà je vous remercie applaudissements merci beaucoup pour la compétence et cette phrase très intéressante qui certainement en a pensé et qui est plus possible merci 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 merci